Bonjour à tous, je suis Patrice Acnin, je suis directeur scientifique de l'IRT Systemix et je suis très heureux d'introduire Gabriel Perret, que l'on a invité au séminaire à Systemix et je dois dire tout de suite qu'on a également fait le choix de s'associer avec DataIA pour cet événement. Donc ces cycles de séminaires sont des séminaires mensuels avec des chercheurs de l'environnement de notre institut mais aussi plus largement sur l'île de France, voire à l'international, on a eu des gens qui sont venus d'assez loin et puis maintenant en plus on les fait en mode webinar donc c'est encore plus facile. On a généralement donc une intervention qui est sur une heure et avec une partie question qui peut arriver après, alors on ajustera. Je laisserai Gabriel présenter de la manière qu'il le souhaite, je pense qu'il y a un chat qui vous permettra aussi de mettre des questions au fur et à mesure. Je voudrais commencer par donc présenter Gabriel parce que donc Gabriel Perret est directeur de recherche CNRS attaché au département mathématiques de l'école normale supérieure. Il est professeur, il enseigne aussi à l'UNS et donc il travaille sur ces sujets aux interfaces entre maths, imagerie, apprentissage et intelligence artificielle. Il a dans son parcours obtenu deux bourses ERC avec l'Union européenne et également des prix. Je n'existerai pas tous les prix mais voilà il est aujourd'hui une personne, je pense un chercheur visible et très important sur le sujet qui nous occupe pour ce séminaire qui est le transport optimal. Il a par ailleurs rejoint, enfin il a travaillé à sa construction surtout du 3IA, l'Institut 3IA Prairie, Prairie Institute de Paris, donc il est directeur adjoint. D'ailleurs il a aussi une chaire je crois dans ce cadre là, dont je n'ai plus l'intituler en tête, mais je pense que ça tourne aussi autour des sujets qu'il va nous présenter aujourd'hui. Et bien je vais lui laisser la parole pour cette heure d'échange. Pensez à couper vos micros et puis poser des questions plutôt par le chat et on ouvrira les micros plus tôt en fin d'intervention. Gabriel, je te passe la parole. Merci Patrice, alors je vais partager l'écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Je vais juste refaire apparaître le chat. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions par le chat. Normalement ça devrait marcher. Voilà, je l'affiche à côté donc comme ça je devrais voir les questions ou à m'interrompre si vous avez des questions. On pourra aussi les prendre après. Donc d'abord, merci Patrice pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous faire cette présentation. Donc je vais faire un tour d'horizon du transport optimal, principalement sur les aspects computationnels. Donc expliquer un peu les enjeux algorithmiques et également essayer de voir ce qui se passe en grande dimension. Donc le transport optimal c'est quelque chose qui marche plutôt bien en petites dimensions. Je dirais dimension 3 par exemple, ça marche bien. Et en grande dimension c'est quand même une question assez ouverte de savoir si on peut l'utiliser et comment est-ce qu'on peut faire. Donc je toucherai un peu à ces questions-là dans la deuxième partie de l'exposé. Donc c'est un travail avec beaucoup de personnes, en particulier Marco Cuturi qui est mon collaborateur principal. Et donc sur la grande dimension il y a des travaux qui font partie entre autres de la thèse d'Eau de Genevay qui a passé sa thèse l'année dernière. Je vous présenterai ça après. Alors avant de démarrer un petit coup de pub pour le livre qu'on a écrit avec Marco. Donc si vous voulez avoir beaucoup plus de détails que ce que je vais pouvoir présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur ce site. Le livre est disponible gratuitement en format PDF. Il y a également beaucoup de liens vers des codes Python par exemple. Donc surtout allez-y et vous aurez plus d'informations et des codes. Alors avant de commencer un petit peu de motivation, pourquoi, même avant d'utiliser le transport optimal, pourquoi est-ce qu'on a envie de s'intéresser à ces questions de comparer des distributions de probabilités qu'on peut voir comme des distributions de points avec de la masse, généralement des densités. Il y a pas mal de problèmes qu'on peut un peu formuler comme ça. Ça peut être en basse dimension pour des questions en imagerie, soit traitement d'image, soit recalage de forme, anatomie computationnelle. On va représenter les données sous forme d'un nuage de points typiquement. Ça peut être les couleurs d'une image, modifier les couleurs d'une image. Ça peut être de l'activité sur le cortex en neurosciences computationnelles. Et j'ai mentionné tout ce qui était anatomie consultationnelle, l'imagerie médicale, où une tâche de base, c'est de recaler les formes entre elles, de les comparer entre elles. On peut voir ces formes comme des distributions de masse. Il y a aussi des questions plus difficiles en grande dimension. On peut aussi voir ça sur le prisme de la distribution de masse, de la distribution de points. Ça peut être en traitement automatique du langage, ces idées de mettre les mots dans des espaces vectoriels et de comparer les textes, faire la traduction, modifier les textes. Et on voit ça comme de la transformation de nuages de points. Cette fois-ci en beaucoup plus grande dimension, dimension typiquement d'ordre de la centaine. Et puis pour tout ce qui est vision par ordinateur, computer graphics, les questions de génération d'images, modification d'images avec les réseaux adversaires, ce genre de choses qu'on peut là encore voir comme des nuages de points en très grande dimension. C'est un peu un problème abstrait où on voit les images comme des points. Les questions qui vont se poser, c'est comment comparer, comment modifier ces ensembles de points. On pourrait formuler ça un peu sous le prisme de recalage ou déformation ou apprentissage de paramètres, estimation de paramètres. On a des observations qui sont un ensemble de points, observations empiriques, et on veut trouver un modèle paramétrique, ici noté alpha de theta, qui est le plus proche possible des observations. On va essayer en quelque sorte de déformer ce modèle pour l'amener le plus proche possible de l'ensemble des points. Du coup, ça peut se formuler quelque part comme un problème d'optimisation. Si jamais le modèle est très simple, quand c'est un modèle gaussien, il n'y a pas vraiment besoin de faire des maths avancées. Il suffit d'estimer la moyenne et la variance. Mais si theta, c'est un modèle, par exemple, de réseaux de neurones, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, la question centrale à cet exposé, c'est quelle est cette « distance », cette fonction de comparaison grand D, qui va nous permettre de comparer deux distributions de probabilités. Et l'idée du transport optimal, vraiment, je pense, le message principal de cet exposé, c'est qu'on va exploiter le fait qu'on a à notre disposition une distance déjà entre des paires de points. C'est ce que j'ai noté, petit d, dans les différents exemples. On peut penser par exemple à la métrique euclidienne, si on veut comparer des points dans un espace euclidien, par exemple les couleurs. On peut penser à une distance géodésique le long d'une surface. Et puis, j'ai un peu dit ça, mais dans l'idée des espaces de mots, c'est qu'on a à notre disposition une métrique en grande dimension pour comparer les mots. Et finalement, le transport optimal, d'un point de vue un peu abstrait, on peut juste le voir comme une méthode automatique pour transformer la distance petit d entre des paires de points x et y en une métrique grand D entre des ensembles de points, ou plus généralement des distributions. Donc, c'est cette méthode automatique, entre guillemets, que je vais vous décrire. Elle est automatique, mais elle nécessite de résoudre un problème d'optimisation, qui est possiblement coûteux. Et donc, il va y avoir, bien entendu, des aspects computationnels pas forcément évidents pour calculer ce grand D. Mais d'un point de vue abstrait, finalement, le transport optimal, c'est juste la méthode canonique, en fait, presque universelle, qui montre qu'elle est quasiment unique, en fait, pour transformer petit d en grand D. Voilà. Donc, je vais d'abord faire un peu une introduction au transport un peu historique, à travers les travaux de Monge, de Gaspard Monge, donc il y a plus de 200 ans, puis Kantorowicz, qui a vraiment lancé la révolution du transport optimal moderne. Voilà. Et ça va nous donner assez naturellement des problèmes d'optimisation qu'on va vouloir résoudre. Alors, le problème de Monge, donc, a été posé par Gaspard Monge au 18e siècle, dans un mémoire à l'Académie des sciences sur la théorie des déblés et des remblés. Donc, c'est un petit mémoire qu'il a écrit. C'est pas, à l'époque, il ne considérait pas ça comme son travail le plus important. Et c'est vraiment bien plus tard qu'on a compris les enjeux de ce travail-là, et le fait que c'était vraiment des questions très importantes et majeures. Donc, la question qui se posait, c'était pour des applications militaires, comment transporter du sable ou de la terre d'un endroit à un autre, de façon la plus économique possible. Donc, si on abstrait ça un petit peu, on va juste dire qu'on a un ensemble de sources, que j'ai noté XI, un ensemble de destinations, que j'ai noté YJ. Je suppose qu'on en a le même nombre. Et on veut envoyer chaque XI sur un seul YJ. Et ça veut dire, en fait, qu'on va calculer une permutation ou une bijection entre les indices 1N et 1N. D'accord ? Donc, c'est un problème assez simple. Et comment on calcule la bijection ? Comment Monge a proposé de calculer la bijection ? Ça va être la bijection qui minimise la somme de toutes les distances qu'on va devoir parcourir. Dans son mémoire, Gaspard Monge avait choisi comme distance la distance euclidienne. Mais en fait, on peut prendre n'importe quelle notion de distance. C'est ça qui va être assez puissant par la suite. La distance, c'est une distance entre des paires de points. Alors ça, c'est une formulation assez générale. C'était la formulation qu'il avait posée dans son mémoire. Donc, la première difficulté, on s'en doute bien, c'est qu'à première vue, ça paraît intractable, puisqu'il y a factorial N possibilités. Donc, même si vous avez de l'ordre de 40 points, vous avez plus de possibilités que d'atomes dans l'univers. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir résoudre tout simplement en testant toutes les permutations. Donc, à l'époque, Gaspard Monge avait posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un moyen de le résoudre, ce problème. Et il ne l'avait pas trouvé. Et une centaine d'années plus tard, l'Académie avait fait un prix, avait offert un prix pour quiconque trouverait la solution. Donc, il y a eu plusieurs soumissions, une vingtaine. Il y en a même un qui avait des pistes assez intéressantes, mais personne n'avait résolu le problème. Et en fait, il a fallu attendre 200 ans quasiment. Donc, il a fallu attendre les travaux de Léonide Kantorowicz pour vraiment trouver la réponse à ce problème et savoir comment le calculer efficacement. Donc, la première, on peut dire un peu problématique, c'est le temps de calcul si on veut faire une recherche exhaustive. Les points, à mon avis, plus fondamentaux, qui font que ce n'est pas forcément la façon dont il faut envisager le problème, c'est déjà, ça saute un peu aux yeux, mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le même nombre de points entre les deux nuages ? Comment est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas le faire avec une permutation. Donc, on sent qu'il va falloir un petit peu relâcher cette contrainte de permutation. Et le deuxième aspect qui est un peu relié au premier, en fait, c'est que dans la plupart des cas, on va avoir des points avec de la masse. Certains points vont avoir quelque part plus d'importance que les autres. Et du coup, pareil, les points les plus gros, comment est-ce qu'on va faire pour les envoyer sur des points plus petits ? Donc, ma figure, là, elle suggère un petit peu une stratégie. Elle suggère que l'idée, c'est qu'il va falloir autoriser certains points à se couper en plusieurs parties. Donc, il va falloir relâcher le problème et permettre à des points de se diviser en deux et pouvoir ainsi résoudre des cas plus généraux. Et en fait, finalement, aussi avoir des algorithmes efficaces. Donc, le point clé, c'est cette notion de relaxation que je vais vous expliquer maintenant, qui va faire que le problème de monge va devenir résoluble et va être applicable à beaucoup plus de situations. Donc, cette révolution, cette façon de faire, elle a été introduite par Léonide Kantorowicz pendant la guerre. Donc, c'est également un très grand mathématicien qui a eu un rôle énorme, en particulier parce qu'il travaillait à l'interface avec l'économie. Donc, finalement, ces problèmes-là, pour lui, c'est des problèmes de planification de l'économie, planification de la production, adéquation entre l'offre et la demande. Et donc, c'est vraiment lui qui a modélisé ces questions d'offre et de demande sous l'angle un peu de Gaspard-Mange, mais plus moderne. Et donc, il a eu le prix Nobel d'économie dans les années 70 pour l'introduction de ce concept-là. Donc, c'est quand même des choses qui ont eu un impact énorme en économie, en production. C'est des choses qui sont utilisées à l'heure actuelle un peu partout. Et après, bien entendu, dans d'autres disciplines. Mais initialement, c'était des questions économiques. Donc, comment est-ce qu'on va formuler le problème ? On va dire qu'on a des points X, Y et Y, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, ils vont être équipés avec de la masse, donc des nombres positifs. Donc, les masses des points X, Y, c'est les poids A, Y. Les masses des points Y, Y, c'est les poids B, Y. Et je vais supposer dans tout cet exposé, et éventuellement, s'il y a des questions, je pourrais en discuter un petit peu après, je vais supposer que ces masses sont normalisées. Donc, c'est une distribution de probabilité. C'est-à-dire que la somme des A, Y et la somme des B, Y est égale à 1. C'est ce qu'on appellerait un histogramme discret. Donc, c'est une mesure discrète. En réalité, tout ce que je vais dire s'étend à des mesures générales, qui peuvent avoir des densités, pensez à des gaussiennes. Mais pour la simplicité de l'exposer, je vais tout faire en discret. Pour ceux qui sont intéressés, en continu, il suffit de remplacer les sommes par des intégrales et tout marche exactement pareil. Il n'y a absolument aucune subtilité, aucune difficulté. Si vous savez faire les choses en discret, vous savez les faire en continu. Mais encore une fois, pour décrire les algorithmes, je vais le faire en discret. Ce sera beaucoup plus simple. Comment est-ce qu'il va modéliser son transport de masques en Torovic ? Je pense que c'est ça le concept clé. Il introduit ce qu'il appelle un couplage. Dans son langage, il appelait ça un plan de transport. Plan au sens de planification du transport. Au lieu d'avoir une bijection, cette fois-ci, on va avoir un tableau de nombre que j'ai noté grand P. Grand P, vous pouvez le voir comme une grosse matrice de taille N fois M. N et M, c'est les deux tailles des histogrammes. Cette fois-ci, il n'y a pas forcément N est égal à M. C'est absolument général. Et à chaque fois que vous mettez un élément non nul dans ce tableau grand P, parce que vous avez un PIJ qui est non nul, ça veut dire que vous allez envoyer de la masse de XI vers XJ. C'est les points qui sont en violet sur le tableau. A chaque fois que vous avez un point violet, vous transférez de la masse et donc vous avez une flèche. C'est ce qui est montré au-dessus. J'ai connecté en violet les points que je mets en correspondance avec la matrice grand P. Et vous voyez que l'énorme différence par rapport à Monge, c'est que cette fois-ci, je peux avoir le long de chaque ligne et le long de chaque colonne plus qu'un seul élément non nul. Ça veut dire que je peux connecter, par exemple, ici, le deuxième point X2 à deux points Y1 et Y2. C'est plus général. Le cas de Monge serait obtenu si on n'avait qu'un seul élément non nul par ligne et par colonne, c'est-à-dire qu'on aurait une matrice de permutation. La description par Kantorowicz est relaxée, elle est plus générale. Donc ça, c'est la description de ce que Kantorowicz a appelé découplage. Qu'est-ce que doivent vérifier ces couplages, ces matrices grand P ? Bien sûr, ça doit être des nombres positifs, mais ça doit satisfaire la conservation de la masse, c'est-à-dire que la somme le long de chaque ligne, donc la somme sur J des PIJ, doit être égale à AI. L'intégralité de la masse du point Y doit être redistribuée sur tous les autres points. Et la même chose le long des colonnes. Cette fois-ci, vous sommez sur les colonnes, vous obtenez la masse BJ. Donc, ces trois contraintes, positivité, contrainte de ligne, contrainte de colonne, ce sont les trois contraintes clés qui vont définir ce que c'est qu'un plan de transport admissible. Voilà. Donc, ça a été introduit par Kantorowicz. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Parmi l'ensemble de ces plans de transport admissibles, on va prendre le meilleur au sens de celui qui coûte le moins cher, en disant, à chaque fois qu'on transporte une unité de masse du point XI vers le point XJ, on paye un coût qui est la distance. Alors ici, j'ai généralisé ça, j'ai mis la distance à une puissance P. En fait, on peut prendre des coûts même plus généraux, mais pour ce qui veut nous intéresser, ça va être ça qu'on va considérer. On paye un certain coût, qui est la distance à la puissance P. Donc, moi, j'avais pris le coût P égale 1. On peut prendre un P quelconque. Et du coup, parmi l'ensemble des plans de transport, on va choisir celui qui minimise la somme des distances à la puissance P fois PIJ, donc la quantité de masse qui va voyager. Donc ça, c'est Kantorowicz pendant la Seconde Guerre mondiale qui a formulé ce problème-là. Donc c'est un problème qui est extrêmement sympathique. Pourquoi ? Parce que d'une part, la fonction qu'on veut minimiser, c'est une fonction linéaire, donc c'est les fonctions les plus simples. Et les contraintes sont des contraintes extrêmement simples, puisque ce sont des contraintes polyhédrales, puisqu'il y a des égalités affines et une inégalité par positivité. Donc ce type de problème d'optimisation, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire. Et en fait, Kantorowicz, c'est un des premiers, voire le premier, à avoir formulé cette question-là de la résolution de la programmation linéaire. Et quelque part, en même temps que Kantorowicz, mais cette fois-ci à l'Ouest, donc aux États-Unis, il y a George Danzig qui a également formulé ce type de problème. Et c'est George Danzig, en fait, qui, fin des années 40, début des années 50, a proposé des algorithmes pour résoudre ce problème-là. Ce qui est un peu triste, c'est que Danzig n'a pas eu le prix Nobel d'économie, alors qu'en réalité, il aurait dû l'avoir, je pense, parce que c'est assez clair que ce qui a fait la popularité de cette question-là, de la programmation linéaire pour planifier l'économie, c'est le modèle, c'est des mathématiques pas complètement évidentes, introduites par Kantorowicz, et les algorithmes de calcul qui ont fait qu'on pouvait vraiment résoudre ce problème-là, contrairement au problème de Monge, où il y avait un nombre factoriel, un exponentiel de solutions. Et l'algorithme le plus connu, introduit par Danzig, c'est l'algorithme du simplex, qui est extrêmement efficace sur ce genre de problème. Je vais revenir là-dessus. Et donc finalement, c'est ces deux géants, mathématiciens et informaticiens, qui ont donné naissance à cette révolution de la programmation linéaire, de l'optimisation moderne. C'est eux qui ont quelque part démarré l'optimisation moderne, telle qu'on l'a fait maintenant, de façon assez courante, de façon industrielle. Voilà. Donc ce problème d'optimisation, avant d'expliquer un peu comment on peut le résoudre et les implications, je vais parler de quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. Alors c'est utile d'avoir le plan de transport grand P, parce que ça peut être sympa pour faire des animations, pour voir comment la masse va voyager. Mais il y a quelque chose peut-être encore plus important finalement, c'est de retenir la valeur du transport. Donc le coût optimal. Ce coût optimal, si vous l'élevez à la puissance 1 sur P, ça va définir ce qu'on appelle assez souvent la distance de Wasserstein. Bien que Wasserstein n'ait quasiment pas travaillé sur ce sujet, c'est malheureusement le nom que la communauté a retenu. noté WP, la distance de Wasserstein P, qui comme son nom l'indique est une distance entre alpha et bêta. Donc ça va quantifier combien vos deux mesures discrètes, ou possiblement continues si vous faites des choses plus générales, sont loin l'une de l'autre. Et cette distance, la distance de Wasserstein, elle a des bonnes propriétés que je vais essayer de vous énumérer pour motiver un peu pourquoi est-ce qu'on veut utiliser cette distance. Donc en particulier, ça veut dire que cette distance WP, elle est zéro, si et seulement si, alpha est égal à bêta. Ça, c'est assez facile à voir. Par contre, ce qui est moins trivial, c'est qu'elle satisfait l'inégalité triangulaire. Donc ça satisfait tout ce qu'on a besoin sur une distance. Et en particulier, c'est symétrique. Donc si vous changez le rôle de alpha et bêta, ça fait la même chose. Ce qui est sympathique parce que le problème de Monge, lui, a priori, n'est pas forcément symétrique. Lui, ici, vraiment, on donne un rôle complètement symétrique aux deux. On ne va pas envoyer la masse de l'un vers l'autre. On veut vraiment les mettre en correspondance. Alors je vais revenir là-dessus. Il y a une bonne question sur pourquoi Monge était a priori exponentiel. Pourquoi Kantorowicz, lui, va être facile ? Il se trouve que c'est une très bonne question parce que justement, je vais expliquer dans la série d'après que dans certains cas, dans un cas qui est intéressant au début, en fait, le problème de Kantorowicz résout aussi le problème de Monge. Ce qui n'est pas complètement évident parce que le problème de Kantorowicz, on a relaxé. On peut se permettre de couper la masse en plusieurs morceaux. Pourquoi est-ce qu'on arrive quand même à trouver le fait que la solution du problème de Kantorowicz, dans certains cas, ne va pas couper la masse, ça va être solution du problème de Monge ? Ce qui répond à la question d'il y a de plus de 200 ans parce que ça vous dit que le problème de Monge, en fait, on peut le résoudre. Je n'ai pas dit qu'il était vraiment exponentiel. J'ai dit qu'a priori, si on n'est pas intelligent, enfin, Monge est certainement très intelligent, mais si on ne connaît pas la programmation linéaire, ce n'est pas évident de voir qu'on peut résoudre le problème de Monge efficacement. C'est Kantorowicz qui a montré qu'on pouvait résoudre le problème de Monge efficacement. Juste avant de revenir sur cette question, qui est une question importante, je vais terminer sur la distance de Wasserstein parce que c'est quelque chose d'important, peu importe les algorithmes, finalement, c'est un concept. C'est une distance qui va comparer les probabilités. Et quand on a une distance, il faut se poser la question, c'est quelle est la topologie correspondante ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire finalement pour deux mesures de distribution d'être proche en distance de Wasserstein ? Et là, la topologie en question, c'est la topologie qu'utilisent beaucoup les probabilistes qui font, par exemple, le théorème central limite. C'est la topologie de la convergence en loi. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtraz la définition standard. La convergence en loi, c'est juste la convergence de toutes les espérances. Donc, si vous moyennez vos mesures contre des fonctions de test continu f, vous voulez que les moyennes convergent. Donc, c'est une convergence qu'on appelle assez faible puisque c'est une convergence qui est vue à travers le prisme de fonctions continues. Vu comme ça, ce n'est pas forcément évident de se donner une intuition de ce que ça veut dire que la convergence en loi, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite de distribution converge vers une autre. Le plus simple, c'est juste de regarder ce qui se passe sur un seul Dirac. Vous prenez un seul Dirac, delta x1, delta x2, et vous posez la question quand est-ce qu'un Dirac converge en loi vers un autre. L'espérance d'un Dirac, ça va être la valeur de la fonction. Ça veut dire quoi qu'un Dirac converge vers un autre ? Ça veut juste dire que les positions convergent. Pour un Dirac, la convergence en loi, c'est juste la convergence en loi des positions qui est finalement la convergence géométrique. En fait, la convergence en loi, il faut la voir comme une notion de convergence très géométrique. Si on fait la comparaison de formes, par exemple, c'est exactement ce qu'on veut. Si on veut dire que deux formes sont proches l'une de l'autre géométriquement, ça veut dire qu'ils sont quelque part proches l'un de l'autre en termes de topologie de la convergence en loi. Et donc là, on peut se dire que je vous ai parlé de la distance de transport optimale, mais pourquoi s'embêter ? Moi, je connais plein d'autres distances qui sont très simples à calculer. Et probablement, la distance la plus simple des plus simples, la plus visuelle, c'est la norme L1. Vous faites juste la différence entre vos deux densités, vos deux mesures, et vous calculez l'intégrale de la valeur absolue de la différence, donc la norme L1, qu'on appelle des fois la variation totale. Et du coup, la variation totale ou la norme L1 entre deux Diracs, si vos deux Diracs ne se touchent pas, elle est tout le temps égale à 2, parce que vous avez un 1 ici et un moins 1 ici, donc la différence va faire exactement 2. Donc pour la convergence en norme L1, qu'on appelle des fois la topologie forte, la convergence forte, qui est la plus simple à calculer finalement, eh bien un Dirac ne converge jamais vers un autre. C'est assez fâcheux si on s'intéresse justement à des questions géométriques. Alors que la distance de Wasserstein entre deux Diracs, il n'y a qu'une seule façon d'envoyer un point vers un autre. Et comme on prend la puissance P et la puissance 1 sur P, la distance de Wasserstein entre deux Diracs, c'est juste la distance entre les positions. Et ça va converger du coup vers zéro. Donc ça illustre exactement ce que je disais, que la distance de Wasserstein, W, c'est quelque part la façon canonique d'envoyer la distance entre des points vers une distance entre des groupes de points, tel que si vos groupes de points sont réduits à juste un seul point de chaque côté, vous retrouvez la distance de départ. Et on peut montrer que c'est plus ou moins la seule façon de faire, c'est résoudre ce problème d'optimisation. Donc finalement, c'est une notion très géométrique et assez intuitive. Et c'est ça, je pense, la motivation principale pour faire du transport à la place utiliser des distances qui sont beaucoup plus simples à calculer, mais qui malheureusement n'ont pas les bonnes propriétés géométriques. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question sur le problème hongrois. Donc l'algorithme hongrois, c'est justement un algorithme pour résoudre le problème de transport optimal. Ce n'est pas exactement l'algorithme du simplex, mais c'est assez voisin. Donc j'en parlerai justement dans la slide suivante. Donc plus généralement, si au lieu d'avoir juste un Dirac qui converge vers un autre, si vous avez une mesure qui converge en loi vers une autre, eh bien c'est équivalent au fait que la distance de Wasserstein tende vers zéro. Donc on dit que la distance de Wasserstein, elle maîtrise la convergence en loi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théoriciens qui l'utilisent, parce que c'est un moyen de quantifier, par exemple, le théorème central limite, qui est peut-être le théorème le plus important, on va dire, en proba et en stats. Vous pouvez comme ça maîtriser, voir comment la convergence en loi est rapide ou pas rapide. Donc ça, c'est un petit peu pour savoir un peu le, je disais globalement qu'est-ce qu'on veut faire avec le transport optimal, pourquoi on veut le faire, parce que ça va être la bonne façon de comparer géométriquement des mesures. Et maintenant, je vais un peu parler d'algorithmes. Je vais vous parler d'un algorithme spécial après, que je vais détailler. Là, je vais présenter un petit peu, faire du name-dropping, donc donner plein de noms, les différentes options qui s'offrent à vous. Je ne vais pas décrire les algorithmes parce que je n'aurai pas le temps, puis ce serait assez fastidieux. Donc la première chose, c'est un algorithme de programmation linéaire, donc on peut le résoudre avec l'algorithme du simplex. Et dans ce cas-là, on peut montrer que l'algorithme du simplex, il a une complexité qui est de l'ordre de n au cube, ce qui est donc beaucoup moins que les factoriales possibilités du problème de monge, et qui peut quand même être beaucoup. N au cube, ce n'est quand même pas négligeable, mais c'est polynomial. L'algorithme du simplex, il est polynomial dans ce cas particulier. Alors, quelqu'un m'a parlé de l'algorithme hongrois. Donc si on revient au cas du problème de monge, si on revient au cas où les deux ensembles ont le même nombre de points et sont munis finalement d'une masse unité. Dans ce cas-là, on peut démontrer, c'est le théorème de Birkhoff-Vondeman des années 50, qu'en fait, le problème de Kantorovic, c'est une solution du problème de Kantorovic, est toujours une matrice de permutation, ce qui n'est pas du tout évident. Ça veut dire que si vous résolvez le problème de Kantorovic, vous n'avez pas besoin de couper la masse en plusieurs parties. Ça vous coûterait plus cher, on ne peut pas le faire. Donc, en résolvant le problème de Kantorovic, vous allez résoudre le problème de monge. Du coup, dans ce cas particulier, dans le cas où on a le même nombre de points, d'une part, avec l'algorithme du simplex, on va également résoudre en tant que polynomial le problème de monge. Et il y a aussi des algorithmes plus efficaces qui s'offrent à nous. Le plus connu étant l'algorithme hongrois, il y a aussi l'algorithme des enchères qui a une complexité cubique et qui, en pratique, est quand même plus rapide que l'algorithme du simplex. Mais qui ne marche, encore une fois, que dans ce cas particulier où on a deux ensembles avec le même nombre de points et où toutes les masses sont unitaires. Mais dans ce cas-là, c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Il y a un cas absolument trivial, dans le cas où vous n'avez pas vraiment besoin d'assister à mon exposé puisqu'il y a un algorithme très simple, c'est le cas unidimensionnel. Donc, si vous avez, par exemple, des points le long d'une ligne de métro ou le long d'un axe indé, dans ce cas-là, le transport optimal, il est facile à calculer. Il suffit de classer les points de gauche à droite et d'assigner le premier point bleu au premier point rouge, etc. Donc, dans ce cas-là, le transport optimal, il est toujours croissant, en fait, toujours une fonction croissante. Donc, il suffit de classer les points. Donc, la complexité du transport optimal en indé, c'est n log n, c'est la complexité du classement des points de gauche à droite. Et dès qu'on est en 2D, malheureusement, ça ne marche pas et c'est pour ça que Monge n'avait pas résolu le problème. Il y a un cas que je mentionne pour ceux qui font plutôt des EDP ou qui sont plutôt des gens qui font des choses en continu ou alors sur des graphes aussi, on peut le faire aussi sur des graphes. C'est le cas de la distance à la puissance 1, donc le cas étudié par Monge. Donc, dans ce cas-là, on peut montrer, ce n'est pas très compliqué, qu'on peut en fait se ramener à un problème d'optimisation sur un flow. Donc, au lieu de calculer un transport, on calcule un flow, un champ de vecteurs qui va advecter la masse finalement entre vos deux mesures. Et donc, dans ce cas-là, l'avantage, on va discrétiser le problème, c'est que c'est beaucoup plus efficace parce que ça demande quelque part moins de place, c'est plus simple à stocker. Et donc, on va voir des algorithmes qui sont plutôt de l'ordre de n au carré, donc qui sont quand même beaucoup plus efficaces, mais c'est seulement dans le cas du coup qui est la norme sans le carré, donc c'est un cas très restrictif. Également relié, mais cette fois-ci, le coût étant la distance au carré, donc la distance Euclidean au carré, dans ce cas-là, le transport optimal peut se résoudre à l'aide de la résolution d'équations aux dérivés partiels parce qu'on peut montrer en fait que l'équation de la conservation de la masse est exactement égale, et se ramène à résoudre ce qu'on appelle l'équation de monge-ampère qui est introduite par monge et étudiée aussi par ampère, qui est une équation différentielle extrêmement difficile, donc non linéaire, mais qu'on peut résoudre avec des méthodes d'EDP, des éléments finis. Et c'est également relié au calcul d'une évolution en temps, cette fois-ci, on va réintroduire le temps, et c'est quelque chose qui a été étudié par Jean-David Benhamou et Yann Brognier, donc Yann Brognier, c'est un des pères fondateurs du transport optimal moderne, Jean-David Benhamou travaille énormément aussi sur ces questions-là, où on va calculer cette fois-ci une évolution en temps, et donc la vidéo là à gauche, c'est en fait l'évolution en temps, donc l'advection finalement de la masse entre Jean-David et Yann, donc j'ai pris leur photo, et c'est complètement arbitraire, j'ai mis les pixels noirs correspondent à de la masse, donc ça n'a aucun intérêt en termes de traitement d'image, c'est même plutôt idiot, mais ça permet de voir que Jean-David qui a beaucoup de cheveux, donc il y a beaucoup de masse sur ses cheveux, et la masse des cheveux de Jean-David va être déformée et envoyée un peu partout sur le corps de Yann Brognier, donc c'est bien pour montrer que ça ne fait pas des choses qui sont physiquement acceptables, ce n'est pas fait pour faire des déformations physiques, c'est vraiment un problème un peu abstrait de transfert de masse, donc c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Un autre cas de figure qui a été beaucoup étudié, qui continue à être étudié, c'est le cas où on veut envoyer une mesure discrète vers une mesure continue, en fait plutôt l'inverse, parce que dans ce cas-là on ne peut pas envoyer une mesure discrète sur une mesure continue, on veut envoyer la mesure continue, par exemple une gaussienne ici, vers un ensemble de points. Il faut étudier un peu le problème et on peut montrer que la solution du transport va finalement revenir à morceler le domaine en plein de petits morceaux, plein de petites cellules, et chaque cellule va être envoyée sur un point. Donc on va prendre la masse de la gaussienne, on va la diviser en cellules et on va contracter chaque cellule sur un point et on peut démontrer que les frontières de ces cellules sont en fait des lignes droites ou des hyperplans et que les cellules sont elles-mêmes des cellules de Voronoi. Donc on va pouvoir résoudre par le problème de transport optimal à l'aide de calculs itérés de cellules de Voronoi, ce qui est extrêmement efficace en fait, c'est en tant qu'asylinaire en dimensions 2 et 3. C'est des méthodes qui marchent très bien en petites dimensions. Ça a été beaucoup étudié par Quentin Merrigo à Orsay. Donc pour ce cas-là, c'est vraiment les algorithmes les plus efficaces de loin, c'est de faire ce genre de choses. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait déjà si on est dans un cas général. Donc si on est dans le cas général, on ne peut faire que le simplex qui est un algorithme assez lent. Est-ce qu'il y a des algorithmes finalement alternatifs ? Et surtout, dans beaucoup d'applications, principalement en sciences des données, on n'est pas intéressé par calculer exactement la solution. Donc tous ces algorithmes-là, ils calculent quasiment exactement la solution. Pour nous, pour les applications qui nous intéressent, on est très content si on a une ou deux décimales de précision, ça suffit amplement puisqu'il y a beaucoup de bruit dans les données, etc. Donc la question, c'est de développer des algorithmes qui sont approchés mais qui sont très rapides et qui sont également très simples et également des algorithmes qui vont bien marcher en grande dimension. Donc en grande dimension, même si vous avez 1000, 100 000, 10 000 points, en dimension 100, c'est très peu. Donc en dimension 100, il y a des questions statistiques qui se posent et donc il faut étudier d'autres méthodes. Je vais expliquer maintenant. Voilà. Donc ces idées, en fait, elles sont assez anciennes. On peut les faire remonter aux travaux de Schrödinger sur les modèles de dynamique des gaz. Finalement, c'est des travaux qui sont plus anciens que Kantorovic. Donc c'est assez surprenant de voir qu'avant Kantorovic, il y avait déjà des questions de transport optimal qui se posaient pour déterminer les trajectoires entre des gaz. Donc le problème de Schrödinger, ça correspond à reprendre exactement, finalement, le problème de Kantorovic de tout à l'heure. Donc on minimise la fonction linéaire sous contrainte de conservation de la masse mais on va rajouter epsilon fois l'entropie. Donc l'entropie classique, l'entropie de Boltzmann-Shanon. Et ce petit epsilon, du coup, il va faire que vous n'avez pas exactement la solution. Vous avez une solution approchée et ça introduit une espèce de température. Dans le cas de Schrödinger, l'epsilon, c'était la température du gaz qui va créer une diffusion, qui va un peu diffuser le transport et qui va le rendre plus simple à calculer et qui va lui donner aussi des bonnes propriétés. Donc c'est un peu l'idée générale et nous, on ne l'utilise pas du tout pour faire des simulations de physique ou de physique statistique. On l'utilise vraiment juste pour avoir des algorithmes efficaces. Qu'est-ce que ça fait avant de décrire l'algorithme ? Qu'est-ce qui se passe du coup quand on fait monter en température ? Donc en epsilon vaut 0, si on prend deux nuages de points avec le même nombre de points, la solution, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est le problème de monge et donc c'est une bijection. Chaque point est relié à un seul point. Ensuite, ce que je fais de gauche à droite, c'est que je augmente progressivement la température et je trace une connexion à chaque fois qu'il y a un PIJ qui est supérieur à 10 puissance moins 2. Parce qu'en fait, dès que vous avez un petit peu de température, tous les PIJ sont non nuls. C'est un peu le problème de la chose qui est bien avec l'entropie. Et donc, on va juste regarder les PIJ qui sont supérieurs à 10 puissance moins 2. C'est une sorte qu'il y a une connexion entre un XI et un XJ qui est significative. Et on voit qu'il y a de plus en plus de points qui sont connectés. Donc quand on augmente la température, ça va créer de plus en plus de connexions. Et quand l'expérience de temps va à l'infini, la température explose, tous les points parlent avec tout le monde. Donc ça va finalement faire des graves de connexions qui sont de plus en plus denses et qui vont avoir un avantage en grande dimension, c'est que ça va être beaucoup plus stable et donc beaucoup plus robuste en grande dimension. Et ça va avoir un effet finalement de débrutage ou de stabilisation. Et également, les algorithmes vont aussi être beaucoup plus rapides. Plus les gens se parlent entre eux, plus c'est facile finalement de détecter et de trouver la solution. Ça, c'est pour le cas discret. Le cas continu, donc je n'ai pas décrit mathématiquement le cas continu, mais on peut penser à un cas discret avec énormément de points. Par exemple, deux mixtures de gaussiennes qu'on veut envoyer l'une vers l'autre. Donc quand la température est nulle, le problème de transport optimal entre des densités, il a été résolu, en tout cas décrit complètement par Yann Brunier en 1991. C'est Yann Brunier qui a fait la troisième révolution du transport, qui est un peu le père spirituel de Cédric Villani, donc il a eu la médaille Fields, puis Alessio Figali récemment, qui a aussi eu la médaille Fields pour justement des travaux pour décrire le transport optimal. Et tout ça, c'est grâce à Yann Brunier qui a décrit et qui a prouvé mathématiquement dans ce cas-là le transport optimal entre deux densités était donné également par une bijection. Pas une bijection discrète, une bijection continue. Donc c'est une fonction qui envoie une densité vers une autre. On le voit un petit peu sur la figure de gauche qu'on a une espèce de très fin qui correspond à une fonction qui envoie la première densité vers une autre. Et quand on augmente Epsilon, finalement on va introduire du flou, c'est un peu ça qu'il faut retenir, on va lisser, on va régulariser, c'est un peu la même idée, on va avoir de plus en plus de connexions. Je ne vais pas discuter de tout ça parce que je ne vais pas parler des transports continus, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment étudier. Donc on a étudié avec des collaborateurs la limite quand Epsilon est envers zéro, on se rapproche du transport optimal. Alors on va avoir un algorithme, donc l'intérêt c'est qu'on va avoir un algorithme très simple et très efficace. Alors par contre, cet algorithme-là, plus Epsilon est petit, plus il va pédaler dans la chocoute. Je préviens là tout de suite, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour approcher de façon très précise le transport optimal. Dans ce cas-là, si vous voulez le faire, il vaut mieux utiliser un algorithme de programmation linéaire qui sera beaucoup plus efficace. L'idée c'est d'utiliser un Epsilon qui n'est ni trop petit ni trop grand, donc il faut un peu tester en fonction du problème. Si on fait du machine learning, il faut cross-valider quelque part ce Epsilon. Et je descrirai un petit peu la théorie après. Donc c'est quoi cet algorithme ? C'est un algorithme qui est extrêmement ancien, on peut le retrouver même dans les années 30. Donc il est finalement plus ancien que le transport optimal lui-même, plus ancien que Kantorowicz. Il était utilisé pour plein de choses. Bien sûr, après on a découvert que c'était une façon de trouver le transport optimal. Et le nom que je lui donne, c'est l'algorithme de Sinkhorn parce que Sinkhorn c'est le mathématicien qui a démontré sa convergence. C'est un petit peu biaisé mais je donne le nom à la personne qui l'a démontré en quelque sorte. Alors que c'est un algorithme qui est un peu folklore qui est assez ancien. Donc ça c'est un problème qu'on veut relouer. Le problème de Schrödinger c'est un problème qu'on appelle un problème de maximum entropie. Puisqu'en fait, je n'ai pas dit mais c'est moins l'entropie parce que l'entropie c'est moins PIJ, log de PIJ. Donc si on a un plus, on veut maximiser l'entropie donc les méthodes de maximum d'entropie. Ceux qui ont déjà fait peut-être ces choses-là en statistique pour faire de l'estimation c'est un cas particulier des méthodes de maximum d'entropie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étudier le problème. On va finalement introduire des multiplicateurs de Lagrange pour les contraintes. Je passe un peu aux détails. Mais on va montrer que la solution peut se mettre sous la forme de ce qu'on appelle un noyau de Gibbs. Donc on peut écrire la solution sous une forme exponentielle. C'est ce qui est résumé dans cette proposition qui n'est pas très difficile à démontrer. C'est que pour être solution du problème de transport optimal de Schrödinger, il faut que vous satisfassiez la conservation de la masse bien sûr, mais également que vous puissiez écrire PIJ sous la forme d'un produit avec au milieu le noyau de Gibbs, grand K. C'est quoi le noyau de Gibbs ? C'est juste exponentiel de moins le coût divisé par epsilon. Si vous pensez au coût euclidien et P égale 2, c'est une gaussienne. Vous pensez au noyau de Gibbs comme étant une énorme matrice gaussienne et vous devez multiplier les lignes par un scalaire UI et les colonnes par un scalaire VJ. Vos deux inconnus maintenant, ce n'est plus grand P mais c'est U et V. C'est très sympa. Au lieu de calculer un gros tableau, vous allez avoir besoin de calculer deux vecteurs qui sont beaucoup plus simples à stocker, juste deux vecteurs de ce qu'on appelle des multiplicateurs diagonaux. Si vous regardez ce que ça veut dire que multiplier les lignes et les colonnes, ça veut juste dire multiplier à gauche et à droite votre matrice grand K par une matrice diagonale. La question fondamentale, c'est pour ça que c'est plus ancien que le transport optimal, c'est la question de normalisation de matrice. Vous voulez savoir si la matrice grand K, vous pouvez la normaliser de manière à avoir des sommes, des lignes et des colonnes fixées. Typiquement, somme égale à 1, c'est le cas classique, le cas classique de normalisation d'un tableau de nombre. Ce sont des questions qui sont très anciennes. Trouvez ce U et ce V. Finalement, cette proposition, vu que c'est un problème convex, un problème de départ, avec de l'entropie, ça devient même strictement convex, ça vous dit qu'il y a une seule solution. Déjà, c'est sympa. Comment est-ce qu'on obtient un algorithme ? Il suffit de multiplier par 1, par le vecteur constant. Vous voulez que la somme des lignes vaille A, donc vous multipliez le grand P par 1. Et vous regardez ce qui se passe, vous devez avoir que le vecteur A doit être égal à P fois 1, qui doit être égal à la matrice diagonale U multipliée par K fois V, puisque quand vous multipliez par 1, votre matrice diagonale, elle devient égale à V. K fois V, c'est le produit entre une matrice et un vecteur, c'est le produit matrice vecteur K fois V. Donc, ce que j'ai résumé à droite, sous une forme qui est peut-être la plus simple à retenir, vous devez avoir cette équation-là, que je réécris ici à gauche, vous devez avoir le fait que U multiplié par KV doit être égal à A. Donc, KV, je rappelle, c'est le produit matrice vecteur. Et le point avec le rond autour, c'est la multiplication en Python, la multiplication classique des vecteurs, deux vecteurs, vous les multipliez en multipliant leurs entrées. Vous avez cette première équation qui relie U à V, et puis vous avez la même en échangeant le rôle de V et de U. Donc, finalement, résoudre le problème de Schrödinger, c'est exactement la même chose que résoudre ces deux équations, qui sont des équations quadratiques bilinaires en U et en V, en même temps. Donc, les résoudre en même temps, c'est difficile. Si c'était facile, on résolvait le problème de transport facilement. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il faut les résoudre en même temps. Et donc, l'idée de Sincorne, l'idée plus ancienne de normalisation, c'est de les résoudre alternativement. Si vous me donnez un vecteur petit v, comment est-ce que je calcule U ? Je vais juste passer en division à droite. Donc, je mets à jour U comme étant la division entre A et K fois V. Quand je dis division, c'est la division en piston classique, division entrée par entrée des vecteurs. Comme ça, vous mettez à jour U, vous êtes content, vous vous satisfaisz la contrainte des lignes, mais bien sûr, vous ne satisfaisiez plus à priori la contrainte des colonnes. Donc, vous faites la même chose sur V. Et du coup, c'est un problème d'offre et de la poule, on veut satisfaire en même temps et donc on alterne entre les deux. Et la question, c'est est-ce que ça converge ? Et à priori, un algorithme comme ça, il n'y a pas vraiment de raison qu'il converge. Et il se trouve que c'est vrai. Ça a été démontré par Sincor dans le 64. En plus, la preuve, elle est extrêmement élégante. Donc, il y a vraiment une preuve mathématique rigoureuse et correcte qui montre que ça converge. Et même, en fait, on peut montrer que ce point fixe, en fait, il est contractant. Donc, ça converge très, très vite. Ça converge de façon linéaire. Une suite géométrique, les erreurs décroissent vers 0. Bien entendu, ça converge très vite, mais ça converge vite quand epsilon n'est pas trop petit. Donc, plus epsilon va être petit, plus l'algorithme va converger lentement. Il va toujours converger, mais possiblement assez lentement. Voilà. Alors, c'est quoi les avantages de cet algorithme ? La première chose, je ne l'ai pas écrit, mais c'est évident, mais c'est qu'il est extrêmement simple. Ceux qui ont déjà implémenté un simplex en algo hongrois, ce n'est pas complètement évident. Donc, si vous voulez enseigner le transport optimal, c'est vraiment très sympa parce que les étudiants, en un TP de deux heures environ, arrivent à l'implémenter, à le tester parce que c'est essentiellement deux lignes de code et ça se fait très vite. Et c'est quasiment impossible que tu plies une matrice avec un vecteur. C'est pas assez très simple. Donc, voilà. L'autre chose, c'est que la seule complexité numérique, elle vient du produit matrice vecteur k fois v, k fois u. Donc, la complexité numérique de chaque itération, c'est n au carré. Bien entendu, vous devez faire beaucoup d'itérations, mais si ce qui vous intéresse, c'est de calculer le transport de façon approchée avec une erreur de l'ordre de epsilon, vous allez prendre la régularisation de l'ordre de epsilon et vous allez faire un nombre d'itérations qui est de l'ordre de 1 sur epsilon, en fait 1 sur epsilon au carré. Donc, la complexité numérique, c'est n au carré divisé par epsilon au carré. Donc, le message clé, c'est si epsilon n'est pas trop petit, ça va aller très très vite. C'est à peu près le résumé en deux mots. L'autre point qui est très important, et à mon sens peut-être plus important que la vitesse pure, et ce qui fait, à mon avis, la supériorité de cet algorithme par rapport à tous ses compétiteurs, c'est que c'est un algorithme qui est très facilement parallélisable et donc qui marche très bien sur GPU. Déjà, il va s'implémenter très bien sur GPU. Et si vous avez beaucoup beaucoup de histogrammes à comparer, ça va aller très très vite parce que tout va se calculer en parallèle. Et donc, ça va vraiment être quelque chose qu'on va mettre à la sortie des réseaux de neurones. On va mettre cet algorithme-là qui va s'implémenter exactement comme un réseau de neurones. Donc là, on gagne vraiment je dirais au moins un ordre de grandeur, voire deux, par rapport à essayer d'utiliser un algo hongrois sur un GPU. Donc, je pense que c'est vraiment ça la puissance. L'autre point que je dirais tout à l'heure qui est important, c'est que l'epsilon, il va régulariser. Donc, il va aussi rendre les choses beaucoup plus régulières, beaucoup plus différenciables, beaucoup plus stables en grande dimension. Et ça, c'est important également. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin, dans certains cas de figure, par exemple, sur des grilles régulières, on peut calculer très rapidement le noyau grand K. Et donc, on peut avoir une complexité qui est non plus n au carré, mais qui est n. On peut avoir un algorithme en temps linéaire sur des grilles régulières. Ce qui n'est pas très étonnant puisqu'il y a d'autres algorithmes en temps linéaire sur des grilles régulières, mais c'est bien de voir que ça marche également très bien. Donc, il y a plein d'extensions. Une des extensions possibles, je ne vais pas parler de toutes les extensions, mais il y en a énormément, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, c'est calculer non plus des transports entre deux mesures, entre deux histogrammes, mais calculer des barres récentes. De quelque part, vouloir coupler entre elles plusieurs histogrammes pour trouver un histogramme qui est moyen, une mesure qui minimise une somme pondérée de distance de base sur chaîne. C'était un problème qui a été introduit par Guillaume Carlier et Martial Aguet, qui sont des mathématiciens. Donc, Martial Aguet, malheureusement, il est décédé il y a à peu près un an et demi. C'est un des piliers du transport optimal. Et donc, dans ce papier-là qui est assez influent avec Guillaume, ils ont montré comment on étendait le transport au cas de plusieurs histogrammes, ce qui est utile, par exemple, si on veut faire un algorithme de clustering, genre K-Mins. Et je ne détaille pas, mais c'est à peu près évident qu'on peut étendre justement l'algorithme de Sinkorn à ce cas-là. Je ne vais pas détailler, mais ça s'implémente exactement de la même façon, sauf que vous allez cette fois-ci calculer un bar et centre avec des itérations qui ont exactement la même tête. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder dans le livre ou également sur les TP qui sont en livre. On peut accéder depuis le site web. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le transport classique et son extension par Schrödinger. C'est une chose qui marche vraiment très bien en petite dimension. Et je vais essayer de questionner ce qu'on peut faire en grande dimension. C'est quoi ? Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien ? Voilà. Et donc, la première chose, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est que si vous utilisez le transport comme ça en grande dimension, parce que très certainement, vous allez devoir utiliser un epsilon assez grand pour que ça aille vite et que ce soit robuste. Et si vous choisissez un epsilon qui est grand, eh bien, l'entropie, ça va vous créer un biais. En particulier, le cas le plus simple, c'est si vous comparez une mesure à elle-même, donc deux histogrammes égaux, eh bien, dans ce cas-là, le coût de Schrödinger va être strictement positif puisque, eh bien, vous avez l'entropie qui a un nombre strictement positif. Et donc, le souci, c'est que du coup, si vous utilisez ça tel quel, ça va donner des très mauvais résultats. Par exemple, si vous voulez, c'est un problème non paramétrique qui n'est pas très intéressant, mais je vais vous voir ce qu'il se passe. Vous avez un ensemble de points bleus et vous cherchez l'ensemble de points rouges qui est le plus proche. Normalement, on devrait avoir les points rouges égaux aux points bleus, mais à cause de l'entropie, vous allez toujours avoir une mesure rouge qui est plus proche de bêta qu'elle-même. Et du coup, si même vous faites tendre epsilon vers l'infini, donc vous régularisez beaucoup, la solution rouge va tendre vers le bas et cendres, vers la moyenne de la distance. Donc, c'est comme si le fait d'avoir cette diffusion anthropique de Schrödinger, vous biaisez la solution vers l'intérieur. Il y a un biais très fort à cause de l'entropie qui, du coup, pose un problème sur les problèmes même très simples. En premièrement 2D, ça ne va pas bien marcher. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour enlever ce biais ? Ce qu'on a proposé avec Aude Genved, donc c'est des travaux qui font suite à des travaux de Marco, en fait, il y avait introduit également ces idées-là, c'est d'enlever le biais de façon un peu peut-être naïf à première vue, en soustrayant la moitié du coût anthropique entre alpha et lui-même et la moitié du coût anthropique entre bêta et lui-même. Pour ceux qui font des noyaux, c'est exactement une technique pour normaliser les noyaux, pour recentrer les noyaux. Donc, bien entendu, quand alpha va au bêta, vous allez avoir zéro parce que vous avez soustrait exactement ce qui vous pose le problème. Mais on peut se dire peut-être qu'en voulant régler le problème, on en a créé un encore plus gros puisqu'on voyait qu'on a des signes moins ou peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça peut tendre vers moins l'infini, on a vu que numériquement, ça se passait super bien. Le fait simplement de soustraire la moitié de ces deux quantités, ça créait un objet mathématique, un nouvel objet qui avait l'air d'avoir de très bonnes propriétés empiriques. Et donc, c'est ça qu'on a étudié dans la thèse de Haute-Genevay. C'est de comprendre ce que j'ai noté W bar, donc cette version sans biais, qu'on appelle la divergence de Sinkhorn. On appelle ça divergence parce que ce n'est pas une distance, mais ça a toutes les bonnes qualités d'une distance. Donc, la première chose qu'on peut étudier, c'est regarder ce qui se passe quand epsilon tend vers zéro et quand epsilon tend vers l'infini pour un peu se rassurer. Donc, quand epsilon tend vers zéro, il y a beaucoup de travaux qui avaient déjà étudié ça, en particulier avec Guillaume, on l'avait étudié. On tend vers le transport optimal, c'est normal. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en epsilon tend vers l'infini, on tend également vers une quantité qui est très connue. Je n'en ai pas parlé beaucoup de temps, donc ce serait trop long de détailler, mais c'est une quantité qui est beaucoup utilisée en statistique, également sur les méthodes à noyaux, par exemple, pour comparer des formes. Donc, en statistique, c'est ce que les gens appellent maximum mean discrepancy, MMD. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça et qui l'utilisent peut-être fréquemment, c'est quelque chose de très puissant qui marche très bien. Ça a été étudié principalement par Arthur Gréton, à Gatsby, qui a écrit quasiment un livre sur ces questions-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle des distances quadratiques, des normes quadratiques, en fait. C'est peut-être la façon la plus simple de comparer des histogrammes, on appelle aussi des méthodes à noyaux. Comment on fait pour calculer ça ? Vous prenez alpha, vous prenez beta, vous faites la soustraction comme si vous calculiez une normale 1. Mais vous ne calculez pas une normale 1, vous intégrez la soustraction de alpha moins beta, que j'ai noté que si, deux fois contre un noyau. Donc, vous avez un noyau quelconque de deux variables et vous l'intégrez deux fois. Et ça vous donne un score. Vous appelez ça justement une maximum discrepancy. C'est une fonction quadratique, finalement, une fonction quadratique entre vos deux mesures. Il se trouve que le noyau limite qu'on obtient ici, il peut paraître un peu bizarre. Vous voyez, c'est moins la distance à la puissance P. C'est moins le coût. Ça peut paraître bizarre parce qu'il y a un signe moins. On peut se dire pourquoi cette quantité serait positive alors qu'il y a un signe moins. En fait, il se trouve que dans certains cas, elle est bien positive. Rappelez-vous, on fait la différence entre deux mesures. C'est un objet qui n'est pas positif. Pourquoi quand on intègre deux fois moins la distance, c'est positif ? C'est vrai dans certains cas. En particulier, c'est vrai si votre coût, c'est la distance qui gagne. Ce n'est pas du tout évident. Et ce MMD-là, moins la distance à la puissance P, c'est Kramer norme, Kramer distance. Il y a plein de noms. Pour ceux qui font des maths, ils appellent ça des normes de Sobolev, d'exposants négatifs. Il y a plein de noms pour le même objet qui a été beaucoup étudié par Arthur Greffman. Peu importe que les formules, ce n'est pas vraiment ça que je veux insister. Je veux insister sur le fait que la méthode de Schrödinger, elle interpole entre deux univers très distincts qui est d'une part le transport optimal à faible température où on va chercher des dijections. Finalement, chaque point va parler à un seul point. Et au contraire, quand même si on tend très très différent, tous les points vont se parler entre eux. L'avantage des normes à noyau, c'est que c'est beaucoup plus simple à calculer. Il n'y a pas besoin d'algorithme, c'est juste que vous sommez vos points, vous avez une complexité quadratique. Par contre, ça n'a pas les bonnes propriétés géométriques du transport optimal. On peut perdre aussi l'aspect un peu géométrique. Ça, c'est un peu les deux limites. L'autre chose, en plus de ces deux limites qu'on a démontrées, c'est que cette quantité-là, elle était bien positive. Ce n'est pas évident parce qu'il y a un signe moins. Dans le cas où, justement, le noyau est lui-même positif, s'ils connaissent les noyaux, ça vous parlera. Par exemple, si on prend la distance égale à la norme, c'est vrai. Dans ce cas-là, cette divergence de Sinkorn, ce coût normalisé, il reste bien positif et en fait, il a la même topologie que le transport optimal. Pour l'instant, c'est quelque chose en quel on travaille, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, mais c'est assez rassurant. Pour tout epsilon, vous allez pouvoir l'utiliser et obtenir des résultats qui vont être satisfaisants. La question qui peut se poser, c'est quel epsilon il faut choisir, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et est-ce que ça a des chances de marcher en grande dimension ? Alors, la première chose, c'est une mauvaise nouvelle. Non, le transport optimal comme ça ne va pas marcher en grande dimension pour des raisons très simples mais qui sont assez fondamentales. Peut-être la chose la plus simple à voir, c'est en pratique, dans les problèmes de machine learning et même d'imagerie, on ne va jamais avoir accès aux vraies mesures idéalisées, on ne va jamais des belles mesures, ce sera toujours des mesures discrétisées ou des nuages de points empiriques. Donc, une question qu'on veut se poser, très simple, c'est à quelle vitesse converge le transport optimal discret vers la limite continue ? Donc, j'ai des samples, j'ai N échantillons, je crée une mesure empirique alpha chapeau, beta chapeau, combien je suis loin de la vraie distance de transport entre alpha et beta ? Pour essayer de voir déjà s'il y a une chance de pouvoir faire des choses avec du transport. Bien entendu, en pratique, on va faire des choses plus compliquées, des plus proches voisins, des barraissances, mais on peut déjà s'intéresser à cette question. Si on fait l'hypothèse que par exemple les points sont tirés aléatoirement selon alpha et beta, à ce moment-là, la réponse, c'est le transport est extrêmement mauvais. Donc, en particulier, la moyenne des écarts que vous faites, elle est de l'ordre de 1 sur N à la puissance 1 sur D. Donc, ça tend bien vers 0, c'est la loi des grands nombres, etc., on va tendre vers 0. Par contre, ça va tendre exponentiellement lentement avec la dimension. Si vous avez un D qui est de l'ordre même de 10, même de 5, c'est une vitesse qui est tellement lente que vous ne la verrez quasiment jamais. Donc, si vous pensez même que vous avez une distribution uniforme sur un cube, mais personne ne vous a dit a priori que c'était un cube, il n'y a aucune chance de pouvoir le savoir avec du transport optimal. Comme ça, il faut faire d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le transport à la poubelle, mais il ne faut pas l'utiliser au tel cas. À l'opposé, en fait, les MMD, ces normes quadratiques, elles se comportent très bien avec la dimension, essentiellement parce que c'est calculé des sommes. Donc, c'est du Monte Carlo, une méthode de Monte Carlo pour estimer des sommes. Et dans ce cas-là, les distances de MMD, elles, se calculent, entre guillemets, un peu comme les méthodes de Monte Carlo avec une vitesse qui ne dépend pas de la dimension. Alors, ça ne veut pas dire que ça va bien marcher en grande dimension parce que j'ai mis des grands taux. Donc, grand taux, ça veut dire qu'il y a une constante et cette constante-là peut être extrêmement mauvaise. Monte Carlo, il ne faut pas non plus croire que ça marche toujours. Il y a quand même la constante qui dépend de la dimension. Mais en tout cas, asymptotiquement, ça décroît en 1 mieux que le transport optimal mais en même temps, c'est une quantité différente donc on ne peut pas vraiment déduire grand-chose. Donc, la question qu'on s'est posée déjà, c'est savoir si avec la méthode de Schrödinger, qu'est-ce que ça faisait ? Est-ce que ça permettait de mieux se comporter ? La réponse est oui, quelque part, ça se comporte mieux. C'est un peu logique puisque je vous ai dit que la méthode de Schrödinger, donc la divergence de Sinkorn, elle est interpellée entre les deux et donc c'est exactement ce qu'on trouve. Dès que ε est strictement positif, dès que vous régularisez un tout petit peu, vous trouvez une vitesse qui décroît en 1 sur racine de n comme le MMD. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le souci, c'est que no free lunch, malheureusement, la constante, elle, va exploser avec ε. Ce qui est moral parce qu'en fait, la vitesse 1 sur n à la puissance 1 sur d, c'est optimal. En fait, on peut montrer que non seulement ça va essentiellement décroître comme ça, on ne peut jamais aller plus vite, on ne peut pas estimer plus rapidement le transport optimal sans hypothèse supplémentaire. Et donc finalement, le fait que ε explose, enfin plutôt que la constante explose quand ε devient petit, ça reflète juste le fait que malheureusement, le transport optimal, c'est très très dur. Donc le message à retenir, c'est qu'en pratique, on va sans doute utiliser un epsilon qui n'est pas si petit que ça. On ne peut pas pour l'instant vous en dire plus. Donc il y a des travaux qu'on essaie de faire pour comprendre quels sont les epsilon qu'il faut utiliser pour résoudre des problèmes pratiques. Dans les problèmes de machine learning, on peut éventuellement cross-valider ce epsilon, mais sinon, il faut un peu avoir des guides pour comprendre ça. Mais en tout cas, c'est une méthode qu'on peut raisonnablement espérer pouvoir utiliser en grande dimension grâce à l'effet régularisant de Schrödinger. Je regarde le truc qui me reste, mais c'est une petite dizaine de minutes. Donc ça, c'est un peu pour un peu cadrer, je dirais, en grande dimension ce qui se passe. Donc je rappelle, le transport optimal, tel qu'elle ne peut pas marcher en grande dimension, si on veut le faire marcher, il faut régulariser, il faut faire des choses. Utilisez des a priori peut-être sur vos distributions. Bien entendu, si vous savez que c'est une distribution uniforme sur un objet sympathique, bon là, on peut avoir des méthodes efficaces. Encore une fois, les résultats que j'ai montés dans cette slide-là, en quelque part, sont au pire cas si vous ne savez rien sur la distribution. Je vais terminer cette présentation en montrant des choses un peu plus exploratoires. Donc il n'y aura pas de mathématiques, ce sont beaucoup trop compliquées, je pense, pour pouvoir être analysées rigoureusement, mais qui vont s'inspirer de ce que j'ai décrit avant. Et donc, ça correspond aux méthodes d'apprentissage de réseaux génératifs, de réseaux pour générer des données où on utilise des techniques de type transport optimal. Alors l'idée, je l'ai déjà décrite, c'est un problème d'estimation de paramètres. On veut plaquer un modèle paramétrique alpha de theta sur des données empiriques. Donc les techniques classiques qui marchent bien si on a des gaussiennes ou même des choses plus compliquées que des gaussiennes, c'est de faire un maximum de vraisemblance. Finalement, de maximiser la vraisemblance, donc de minimiser moins le log de la vraisemblance. Donc c'est des méthodes qui, dans bien des cas, donnent des paramètres optimaux. Il y a des algorithmes souvent efficaces pour faire ça. Mais il y a quand même des cas où on ne peut pas vraiment utiliser ça, essentiellement parce que vous avez le log où vous êtes mal barré. Et les cas de figure typique où on ne peut pas utiliser le maximum de vraisemblance et où il faut utiliser du coup des métriques plus faibles, des distances plus faibles, c'est le cas de ce qu'on appelle maintenant beaucoup les modèles génératifs où on ne va non plus décrire la densité alpha de theta comme une gaussienne ou une tube de gaussienne, on va la décrire via l'algorithme qui génère les données. Donc l'algorithme, comment il va marcher ? Il va commencer par tirer un point aléatoirement en basse dimension selon une gaussienne ou une distribution uniforme. Et ensuite, il va l'envoyer en grande dimension à travers un réseau de neurones que je notais g de theta. Et donc la mesure image, la mesure alpha de theta, c'est quelque part le pousser en avant. Donc ça va être l'injection en grande dimension par un réseau de neurones d'une mesure en basse dimension. Donc on voit tout de suite ce qui va se passer, c'est que cette distribution en grande dimension, elle va être très singulière. Elle va être localisée sur une espèce de surface, la surface des données générées qui est certainement très dégénérée. Donc en particulier, vous aurez des zéros partout. Donc le maximum de vraisemblance, il n'est pas défini dans ce cas-là. Donc il faut utiliser d'autres métriques. Et d'où l'intérêt du transport optimal qui lui, quelque part, il s'en fiche que la mesure soit aussi dégénérée que vous voulez. Le transport optimal est toujours bien défini. Donc finalement, on peut formuler le problème ainsi, c'est d'essayer de trouver le meilleur réseau de neurones g de theta qui génère les meilleures données alpha de theta qui sont les plus proches possibles des points bleus. Les points bleus, c'est un peu la vérité terrain. Les points qu'on considère étant représentatifs de ce qu'on veut générer. Et alpha de theta, c'est soit, souvent les gens appellent ça des deepfakes, c'est des images générées ou des données générées aléatoirement et synthétiquement. Donc on veut qu'elles se ressemblent le plus possible. Mais c'est un problème compliqué parce que ce n'est pas juste générer un point rouge qui est proche d'un point bleu, c'est générer un continuum où ils ont énormément de points rouges. Et c'est l'ensemble des points rouges qui doit ressembler à l'ensemble des points bleus. On veut vraiment pouvoir couvrir tout l'espace. C'est ça qui fait que le problème est difficile. Par exemple, si vous avez des données avec des hommes et des femmes ou différentes classes, vous voulez pouvoir représenter dans votre génération autant d'hommes que de femmes. Donc pouvoir couvrir vraiment de façon uniforme finalement l'espace. Donc je ne vais pas décrire les réseaux de neurones. Simplement, juste pour vraiment faire la distinction, ici les réseaux qu'on va considérer pour générer les données, ce ne sont pas les réseaux classiques qu'on utilise pour faire de la classif, la classification, où on va prendre des données en grande dimension et on va calculer des features ou des classes en basse dimension. Ici, c'est l'inverse. On veut partir d'un nombre aléatoire en faible dimension, dimension 50 ou 100, et progressivement, à travers le réseau, augmenter la résolution et obtenir des images de très haute résolution. Donc c'est un peu faire tourner les réseaux à l'envers. Sur des jeux de données très simples, ça marche très bien. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des réseaux profonds pour générer juste des numéros entre 0 et 9, donc la base de données amniste. Mais la question, c'est comment faire marcher ça sur des données très compliquées. Je ne vais pas décrire l'algorithme parce qu'il n'y a pas vraiment de maths, ce sont des algorithmes qui sont des algorithmes de type gradient stochastique sur lesquels on ne sait pas dire grand-chose. C'est des questions difficiles puisqu'on veut... C'est un problème semi-discret, je l'ai un peu mentionné au tout début de mon exposé. On a une mesure discrète, bêta, qui a beaucoup de points, et une mesure alpha qui a les cas carrément continues, un continuum de données générées. Donc ce qu'on va faire, à chaque itération, on va tirer des données générées et aléatoires. Donc on va faire une méthode de type gradient stochastique. Et on va calculer le gradient et faire une descente de gradient sur cette fonction. Donc juste pour se convaincre que c'est absolument horrible, ça c'est un peu le diagramme computationnel de l'algorithme. On voit qu'à gauche, on part par des... On génère des données aléatoires, une centaine, typiquement, ou un millier. On fait un batch. On génère avec notre premier réseau, notre réseau génératif, les données. Ensuite, on les compare à ce qu'on a, la vérité de terrain. On crée notre grosse matrice de coût et ensuite, on fait tourner l'algorithme Sinkhorn qu'on peut voir comme un deuxième réseau, un réseau récurrent qu'on fait tourner derrière pour calculer la distance de transport. Et on veut minimiser finalement cette fonctionnelle. Donc, il me reste cinq minutes, je ne vais pas vraiment insister là-dessus, mais comment est-ce qu'on fait pour calculer, pour optimiser ce genre de fonction, calculer les gradients ? On utilise ce qu'on appelle la différenciation automatique. Sans doute, beaucoup de gens dans l'audience sont familiers avec ça parce que c'est une généralisation de la méthode de rétropropagation pour entraîner les réseaux de neurones. Simplement, vous avez des architectures potentiellement plus compliquées. Et donc ça, c'est des méthodes optimales pour calculer les dérivés. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. C'est par exemple beaucoup plus efficace pour calculer des différences finies. Et pour créditer quelqu'un, il y a beaucoup de personnes dont on pourrait mentionner, c'est cette personne-là qui a introduit le concept dans les années 70, qui a expliqué que ça pouvait être utilisé pour calculer efficacement le gradient de fonction calculé avec des algorithmes. Donc, ça qu'on va utiliser, c'est ça que la plupart des gens co-utilisent. Il n'y a pas vraiment de preuves théoriques de la convergence puisque c'est des méthodes stochastiques, mais on n'est pas dans le cadre classique d'utilisation des méthodes d'optimisation stochastique. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour comprendre ce qui se passe. Donc, je l'ai déjà dit, mais sur des données très simples, ça marche très bien. En même temps, sur des données très simples, il y a plein d'autres algorithmes qui marchent très bien. Donc, ce n'est pas non plus très spectaculaire. La chose qui est extrêmement spectaculaire, c'est les avancées récentes qu'il y a eu depuis en particulier les travaux de Yann Goodfellow et de ses collaborateurs qui ont montré que ces méthodes permettaient vraiment de générer des images de très haute résolution et très complexes. Par exemple, des images de visage. Et pourquoi est-ce que ça marche ? Alors, on ne sait pas vraiment, mais la chose qui est importante de réaliser, c'est qu'en grande dimension, on ne sait pas le coût qu'il faut utiliser. Donc, le transport optimal, ça marche bien si vous savez le coût, si quelqu'un a un antigénie, vous donnez un coût adapté. Mais pour les images naturelles, personne ne sait le coût qu'il faut utiliser. Le coût euclidien ne marche pas du tout, par exemple. Et donc, finalement, l'idée de Yann Goodfellow et de pas mal d'autres personnes maintenant, c'est d'essayer d'apprendre le coût, donc d'introduire un deuxième réseau. On va en prendre deux réseaux. Un réseau génératif pour générer les images et un réseau discriminatif pour apprendre le coût. C'est un peu un réseau adverse. Il est entraîné avec des idées de la théorie des jeux pour faire combattre ou se mettre en opposition les deux réseaux. Donc, c'est des techniques beaucoup plus complexes. En particulier, entraîner des réseaux d'un problème de théorie des jeux, juste un problème d'optimisation. Mais ça marche de façon assez spectaculaire. Et il y a plein, plein de techniques qui sont plus ou moins reliées à du transport. Pour l'instant, ce serait mentir que de dire qu'il y a une compréhension vraiment fine de pourquoi ça marche et en quoi c'est vraiment relié à du transport parce qu'il y a beaucoup de techniques d'optimisation qui sont visent derrière. On perd un peu de vue la relation avec le transport optimal, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier. Ça, c'est ce qui a été généré. Maintenant, ce n'est même plus l'état de l'art. Ça avance très vite. Il y a plus d'un an. Donc, ça demande de grosses puissances de calcul. Nous, on a généré juste des petites images pour faire des belles animations comme ça. Il faut beaucoup de GPU. Ça, c'est une équipe de NVIDIA qui a créé ce réseau. Et pour visualiser l'effet d'un réseau génératif, ce que font les gens en général, puisqu'il n'y a pas vraiment de technique pour savoir si un réseau est bien ou pas, on trace une ligne droite dans l'espace de basse dimension et on regarde son image par le réseau. Donc, on obtient des interpolations assez spectaculaires et qui n'est pas du tout trivial. Ça crée des déformations complexes des visages. Tu as un peu pensé à du transport, mais ce n'est pas vraiment du transport optimal. C'est du transport dans cette espèce de surface. Voilà. Donc, je termine là-dessus juste en montrant ces jolies images. Et donc, voilà, c'est des questions assez naturelles et importantes de comprendre ce qui se passe. Donc, pour conclure, le transport optimal, c'est un outil théorique d'abord important qui a été introduit il y a très longtemps. Mais finalement, les révolutions qui ont porté leurs fruits, elles datent finalement des travaux de Yann Brognier, par exemple, et de Figali. C'est des mathématiciens qui ont fait avancer et qui continuent à faire avancer l'état de l'art en théorie. Et une question importante, c'est savoir si ces avancées peuvent être utiles en pratique. Ce n'est pas complètement clair. Ce sont des questions théoriques très fines et en grande dimension, est-ce qu'on peut vraiment appliquer les théorèmes de Figali, par exemple ? Ce n'est pas évident. Et en grande dimension, j'ai essayé d'insister là-dessus. Dès qu'on commence à discrétiser, c'est beaucoup moins simple. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Une chose qui, je pense, est importante, c'est ces questions d'apprentissage de métriques qu'on ne sait pas vraiment résoudre. Il y a des algorithmes empiriques, mais on ne sait pas vraiment vers quoi ils convergent et quelle est la structure des métriques. Donc, il y a des questions et c'est relié à ces réseaux génératifs. Et un dernier point qui me tient à cœur, c'est finalement, qu'est-ce qui se passe si on a des données qui ne vivent pas dans le même espace ? On peut penser, par exemple, je ne sais pas, on a des textes qui sont dans différents langages. Donc, ils vont chacun avoir leur propre métrique, mais on n'est pas capable de les mettre directement dans un espace commun de langage. On pense à des molécules qu'on pourrait déformer un peu n'importe comment et qu'on voudrait comparer. On pourrait voir la molécule comme un graphe, finalement, ou à des formes. Et donc ça, il y a une extension du transport optimal qui permet de gérer ce genre de choses qui a été introduite par plusieurs personnes, mais en particulier Facundo Memoli et en parallèle par Karl Theodor Sturm qui s'appelle Gromov-Wasserstein, donc une espèce de hybridation entre le transport optimal et la théorie des espaces de Gromov, qui est un mathématicien russe. Le petit problème qui n'est pas si petit que ça, c'est que c'est un problème d'optimisation quadratique qui n'est pas convexe. Et donc en fait, en particulier, on peut montrer qu'il est a priori NP difficile à résoudre. Donc c'est une extension intéressante, mais pour l'instant, il n'y a pas d'algorithme rapide en tout cas qui donnerait avec des certifications. Tout est encore ouvert quand les données ne sont pas dans le même espace mais sont dans des espaces disjoints. Voilà. Et je vais m'arrêter là. J'espère pas avoir trop dépassé et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette vision très large sur l'ensemble de toutes ces problématiques fort intéressantes du transport optimal autour de ce sujet-là. Je pense qu'il doit y avoir des questions. Je vais proposer aux gens de l'ELEM1, peut-être. Je crois qu'il y a une possibilité de le faire pour m'indiquer que vous voulez poser une question ou dans le chat qu'il y a quelques petites questions. Alors, il y a Guillaume Charpia qui vient de poser une question mais peut-être il peut la redire peut-être à autre. Ou il prend le micro. Il prend le micro. Guillaume Charpia. Non. Il ne reprend pas la... Pour sa question, c'était une question je ne sais pas si je vais être capable de répondre parce qu'elle a l'air très compliquée mais je pense en tout cas la lire. En grande dimension, les distances se comportent de façon un peu contre-intuitive. Tous les points sont sur le bord. Les distances pour deux points sont à peu près toujours la même. Y a-t-il des intuitions sur le comportement du transport optimal dans ce cas ? Peut-être que la valeur du transport n'est pas trop interprétable mais que l'optimiser a toujours un sens. C'est des questions intéressantes et importantes. Et la réponse est non. On ne sait pas vraiment ce qui se passe en grande dimension. Il y a des cas où on sait ce qui se passe par exemple sur les gaussiennes. On peut même les calculer en forme de choses. Donc on peut avoir une compréhension à peu près clean on va dire de ce qui se passe quand les covariances changent et un peu ce qui va compter ou pas. Donc dans ce cas-là, on comprend. Après, pour des distributions non gaussiennes, c'est beaucoup moins clair. En particulier, des distributions à support compact en grande dimension, il y a sans doute des phénomènes complexes qui se passent. Et malheureusement, là on travaille avec mon équipe sur des choses-là, malheureusement, en plus, le transport optimal est extrêmement compliqué pour des choses à support compact. Donc c'est complètement ouvert. il y a certainement des phénomènes très bizarres qui se passent. Mais déjà, rien que même en dimension 3, le transport optimal n'est pas simple dès qu'il y a un bord sur les distributions. Donc malheureusement, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Après, le transport optimal, si tu as des distributions sur des surfaces, par exemple des sphères ou des choses comme ça, ça, ce n'est pas lié à la grande dimension, mais de façon générale, le transport optimal, en quelque sorte, ne voit que la dimension intrinsèque. Donc la complexité, l'exposant D que j'ai noté, c'est vraiment la dimension intrinsèque de la mesure. Ce n'est pas vraiment lié à la dimension. C'est peut-être un des avantages du transport, c'est qu'il est agnostique à la dimension. Il va bien sûr mal se comporter quand le D est grand, mais au moins, le D que tu auras, c'est vraiment le D intrinsèque. Voilà. Et après, il y a pas mal de questions sur le transport optimal en grande dimension. Il y a des questions informatiques théoriques, effectivement. Mais je ne saurais pas te répondre. Alors, il y a Georges... Comment on définit la distance ? Georges Ebrard qui pose la question. Dans les applications pratiques, comment est définie la distance D ? Peut-on avoir des exemples ? Alors, il y a des cas où la distance D, elle est canonique, entre guillemets, surtout si on veut utiliser le transport pour des applications en physique, mais en chimie. Il y a des cas où la distance, elle est donnée par le problème. Par exemple, il y a beaucoup d'applications du transport optimal en optique. Dans ce cas-là, il y a une distance sur la sphère. Ça dépend un peu de la géométrie de l'optique, mais pour résoudre des problèmes d'optique, c'est-à-dire créer des déflecteurs ou des réflecteurs ou des miroirs. Dans ce cas-là, la distance va être donnée par le problème. Pareil en mécanique des fluides. Dans ce cas-là, c'est la distance, c'est juste la norme au carré. Par exemple, le transport, c'est utilisé pour des simulations fluides pour maintenir la contrainte de compressibilité. Dans ce cas-là, c'est la norme au carré. Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, en chimie quantique, il y a des distances de transport qui sont assez exotiques. Dans ce cas-là, ce n'est pas des distances. Le contraire d'une distance, c'est répulsif. C'est un coup de coulomb, donc c'est des problèmes très difficiles. Mais au moins, la distance est donnée. Après, c'est un peu ce que je disais à la fin. Soit vous avez une distance à peu près intuitive de ce que vous devez utiliser. Par exemple, on a un espace d'embedding euclidien et on veut l'utiliser parce que sa distance fait sens. Quelque part, il y a des gens qui ont travaillé avant pour faire émerger cette distance. Soit sinon, je n'ai pas de réponse. C'est pour ça qu'on s'interroge aux questions d'apprentissage de métrique. Après, il n'y a pas que le transport qui est face à ces difficultés. Mais si vous apprenez mal la métrique, il est peut-être mieux de ne pas utiliser une métrique du tout et juste utiliser une normale 1 peut-être. Par exemple, je travaille sur des questions en génomique où on veut comparer des gènes mais à priori, personne ne vous dit quelle est la distance sur les gènes et ce n'est pas du tout clair et on essaie différentes métriques. Après, il y a des cas où on a de la vérité terrain donc si on a un peu de la vérité terrain, on peut essayer au moins de valider les métriques mais je pense que c'est la question la plus importante. Il y a des travaux récemment en génomique où ils calculent des espaces de gènes avec des PCA un peu dans tous les sens qui semblent indiquer que ça marche bien mais ça ne me semble pas du tout évident. Donc pour moi, c'est vraiment je pense que la question peut-être la plus importante. Donc ce n'est pas vraiment une réponse mais il y a des cas quand même où la métrique est donnée soit parce qu'on veut simuler quelque chose en physique ou en chimie il y a une métrique qui est donnée. Il y a aussi pour la reconstruction de l'univers donc il y a des travaux un peu reliés à la densité uniforme du départ jusqu'à la densité des galaxies à l'heure actuelle et donc dans ce cas-là c'est une métrique un petit peu cligane et c'est motivé par des modèles physiques. Alors il y a une question sur la... Il y en a une sur les autres types de régularisation. Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, je peux revenir à la slide. Donc dans cette slide-là j'ai utilisé l'entropie. En réalité, sur tout ce qui est pas mal d'aspects théoriques on peut utiliser n'importe quelle autre régularisation. La plus simple c'est de mettre la norme de P au carré. Alors les soucis c'est que d'une part si vous changez l'entropie toute cette slide-là elle est fausse. Alors on peut quand même développer des algorithmes mais ils sont a priori moins efficaces moins parallélisables. Après, il peut avoir d'autres propriétés intéressantes. Pour la norme au carré il y a des très bonnes propriétés mais les algorithmes sont typiquement beaucoup plus lents. En tout cas, il y a des étapes qui sont plus lentes. Ils sont plus compliqués à implémenter également parce que ça ne va pas se factoriser avec un noyau exponentiel. Les vitesses de convainc sont beaucoup plus compliquées et aussi à analyser. À ma connaissance, il n'y a que vraiment pour la méthode de Sinkhorn où on a une estimée quasiment optimale des vitesses et on les comprend bien. Et toute la fin, tout ça là, à ma connaissance, c'est complètement ouvert. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire que je n'ai aucune idée de comment le démontrer si on régularise avec autre chose que l'entropie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est faux mais avec l'entropie, les démonstrations mathématiques sont extrêmement simples parce qu'on a quasiment une forme explicite de la solution et si vous n'avez pas l'entropie, il n'y a pas de solution simple. D'ailleurs, à mon avis, des questions importantes. Après, je ne sais pas vraiment comment le faire. Pour répondre à la question, on peut faire des algorithmes, ils seront un peu plus lents et la théorie, elle, n'est pas connue. Il y a deux questions qui sont arrivées. Quand nous sommes en grande dimension, est-ce efficace de projeter nos données en plus basse dimension avec une matrice aléatoire gaussienne, par exemple, puis de calculer la distance de Walserstein dans cet espace de plus basse dimension ? Je vous remercie. Si on n'a aucune propriété sur la distribution, il n'y avait vraiment une réponse. Ça peut être le cas que c'est effectivement efficace. Nous, on a fait des travaux où ce qu'on faisait, c'est qu'on projetait en dimension 1. On tire des axes aléatoires en projeter en dimension 1. Le problème, c'est que quand on fait ça, on ne calcule plus du tout la distance de Walserstein. On calcule une autre distance qu'on a caractérisé, qui a des fois des bonnes propriétés, des fois des mauvaises propriétés. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Par contre, elle est assez simple à calculer puisque le transport en dimension 1, c'est facile. Si vraiment, on veut calculer le transport optimal, quand on projette, on perd des choses. Ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Par contre, il y a pas mal de travaux récemment qui exploitent ces idées-là. Si jamais, par exemple, les distributions sont elles-mêmes dans un espace de petites dimensions inconnues ou tout du moins diffèrent l'une de l'autre par l'ajout d'une composante en basse dimension. Dans ce cas-là, on peut essayer de chercher un peu cette composante. Dans ce cas-là, ça marche extrêmement bien parce qu'on va justement être beaucoup moins sensibles à la grande dimension. Il y a pas mal de travaux qui sont basés sur des projections. Ça peut parfois être effectivement une bonne idée. Il y avait une question avant sur le reinforcement. Je vais juste dire que je n'y connais rien. Je ne connais pas grand-chose en renforcement. Je ne vais pas pouvoir vous aider. Par contre, il y a effectivement pas mal de travaux sur le distributional reinforcement learning. Pas mal, quelques-uns. Sur l'équipe de DeepMind, par exemple. C'est du transport 1D parce qu'en général, les distributions sont unidimensionnelles. à ma connaissance, c'est essentiellement tout. Ça veut dire représenter de façon distributionnelle la politique. Ils disent que ça marche très bien. Je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment le cas. C'est certainement quelque chose d'intéressant à étudier. Les mots-clés, c'est distributional, reinforcement learning. Pour ceux qui sont intéressés, il y a plusieurs papiers. Il y a une question sur le choix de l'exposant P. Oui, très bonne question. C'est un peu relié, c'est un peu plus simple que ça dans la même. On va souffler. Comment on peut résoudre cette question ? C'est une très bonne question. Ça va dépendre un peu des applications. Typiquement, l'intuition, c'est plus on choisit un P qui est grand, plus on va être sensible aux outliers. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Même le exposant P égale 2, si on fait vraiment du machine learning hardcore, c'est quand même très risqué parce qu'on va donner beaucoup d'influence aux outliers. Par contre, l'avantage de l'exposant 2, c'est qu'on a vraiment l'aspect géométrique, l'aspect translation. Si vous prenez deux densités qui sont translatées l'une de l'autre avec l'exposant P, le transport optimal, c'est vraiment une translation à vitesse constante. Pour tout ce qui est utilisation dynamique du transport, on veut progressivement bouger, on veut suivre des évolutions en temps, l'exposant 2 est très naturel. Par contre, juste pour comparer deux distributions très loin avec possiblement beaucoup de bruit, c'est assez risqué. On va plutôt utiliser un exposant plus petit. L'exposant 1, il a des fois des avantages computationnels. Encore une fois, si on veut faire des interpolations des barres et centres, il ne faut surtout pas utiliser l'exposant 1. En général, on choisit généralement soit l'exposant 1, soit l'exposant 2. Donc, l'exposant 1,3 ou 1,5, peut-être, c'est un bon compromis. Après, il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend un peu des applications. Alors, tu as un petit peu parlé du sujet de la mise à jour avec des variations. Quand on a deux distributions alpha et bêta données qu'on applique les méthodes dont on a, je pense avoir compris, c'est tout l'intérêt d'un bon exposé, c'est d'avoir l'impression d'avoir tout compris et une fois qu'on a fermé, c'est plus compliqué. Qu'en est-il d'une version où une des distributions s'incrémente au fur et à mesure ? Y a-t-il des versions online avec des mises à jour de W au fur et à mesure sans avoir tout à recalculer ? ICML 2020. On a fait un papier avec Arthur Men justement sur des algorithmes en ligne. Il y a pas mal de techniques pour mettre à jour, mais quand on bouge les positions ou peut-être également si on a un stream de samples qui arrive progressivement, comment on va enrichir en quelque sorte notre présentation ? On n'a pas envie d'attendre d'avoir beaucoup de samples et là de faire tourner un énorme sync-con. On aimerait l'enrichir progressivement. Il y a des méthodes assez naturelles et qui sont assez voisins finalement des méthodes de RKHS, de représentation dans des noyaux puisqu'on a 50, ça utilise un noyau. En utilisant un petit peu ces méthodes de mise à jour de noyaux, on peut gagner pas mal en fait. Exploiter le fait que par exemple on a de plus en plus de points qui arrivent qu'on voudrait mettre à jour en intégrant de plus en plus de points et en réutilisant le fait qu'on a déjà une solution quasiment exacte à l'intérieur précédente. Donc c'est l'avantage d'avoir des formules quasiment explicites avec des sommes de noyaux type gaussien c'est que du coup c'est vrai que c'est assez facile on va dire d'extrapoler, interpoler et de mettre à jour dynamiquement. Je ne réponds pas dans les détails mais c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement assez efficacement. Voilà. Grosso modo. Il y a-t-il d'autres questions ? Alors soit à l'écrit soit à personne à la parole. Ah oui, il y a une... Des barres et centres en grande dimension. Alors le problème... On peut faire des barres et centres avec la Sync Grand Divergence. Je crois qu'il y a Hicham qui est quelque part dans le... Oui. Hicham Gennati qui est... Ah ben voilà, il répond en même temps. C'est un spécialiste de ces personnes-là. Il vient de faire un papier... Hicham c'est un peu un des spécialistes mondiaux de la Sync Grand Divergence et de ses applications. J'ai envie de dire n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions compliquées. Et effectivement, il a développé un algorithme qui a fait six grandes divergences pour estimer des barres et centres. Après en grande dimension, c'est toujours la question de savoir est-ce que ça va souffrir potentiellement des problèmes que j'ai indiqués. Alors pour être tout à fait honnête, on n'a pas de théorème vraiment sur les barres et centres mais on peut raisonnablement penser qu'il y aura le même type de compromis en grande dimension si vous... Enfin, entre le nombre de points et la régularisation. Si vous êtes en très grande dimension et que vous avez un nombre de points qui est fixé, on ne peut pas espérer calculer très précisément le bar et centre mais par contre, on peut essayer de régulariser pour quand même faire des choses. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'est des questions qui sont intéressantes et qui n'ont pas été vraiment complètement démontrées. Mais globalement, oui, ça devrait quelque part poser les mêmes difficultés et il faut sans doute régulariser beaucoup en grande dimension. Y a-t-il d'autres questions ? Avant qu'on libère Gabriel. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on a eu assez d'informations en tout cas pour aujourd'hui. Je rappellerai à tous les participants que cette présentation a été enregistrée et qu'elle sera en ligne et que vous pourrez éventuellement la revoir et la proposer en visio à d'autres collègues ainsi que les slides. On mettra tous à jour sur le site. Je voulais remercier toutes les personnes de s'être connectées, d'avoir fait ce suivi de l'ensemble de la présentation et avec quand même une bonne participation. Le prochain séminaire de systémique aura lieu à la rentrée en septembre et peut-être qu'il sera opéré également d'ailleurs avec DataIA. J'en parlerai avec Bertrand, je vois qu'il est connecté. Peut-être que Bertrand veut rajouter un mot au titre de DataIA. Je ne sais pas si… Je voudrais juste remercier Gabriel. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Comme dit Patrice, on a l'impression d'avoir tout compris, même si c'est très complexe. En tout cas, merci Gabriel. Et puis effectivement, ce serait très bien de poursuivre des cycles de séminaires communs. Merci à tous et encore merci Gabriel. Merci pour l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada